bonsoir ou bonjour à tous et à tous quand est ce que vous avez regardé cette vidéo donc là je vais vous faire une petite vidéo de la présentation de tous mes rouges à lèvres j'avais déjà fait sur mes palettes de make-up donc là du coup je vais vous montrer tous mes rouges à lèvres que j'ai j'ai la plupart pour la plupart beaucoup de nix vous allez voir que beaucoup de nix du coup après c'est du kiko du balmain et après c'est d'autres marques qui sont toutes petites donc voilà et même du action donc voilà tout de suite ok donc du coup je vais commencer déjà par les rouges tout ce qui est rouge à lèvres crème et du coup qui s'enlève bien parce que j'en ai certains ou donc du coup de ceux-là de chez nix du coup ceux-là se retirent très mal du mois ils se retirent très très mal parce que ce sont des encres donc du coup ça tient très bien sur les lèvres c'est vraiment l'horreur à retirer ces trucs-là et à ce moment-là il faut du waterproof pour aller les retirer et moi du coup j'ai mon démaquillant waterproof et j'ai ça et puis j'ai ce là du coup de la roche-posée plus mes petites larrettes démaquillantes comme ça donc je vais commencer directement par tout ce qui est toutes petites marques donc du coup je vais commencer par les actions donc j'ai celui-là donc c'est un clair il y en a quand même pas mal dans ceux-là donc c'est du coup la marque la marque Max & More je ne sais pas si vous allez voir donc la marque Max & More donc celui-là il a l'air très clair donc je le commence en fait je mets directement en fait je vous montre sur les lèvres automatiquement comment ça fait du coup sur les peaux claires vu que j'ai une peau très très claire donc j'ai mon petit miroir avec moi et tout du coup celui-là il est très clair ça va pas du tout c'est pas du tout mes styles ça mais ça va pas trop du tout même pas du tout donc voilà voyez on voit la délimitation c'est vraiment plus clair c'est bizarre j'aime pas donc déjà il y a celui-là je coupe pour le démaquillage ok donc du coup j'ai un autre encore de Max & More toujours dans la même carte ça je les ai eu du coup dans mon calendrier il y a de l'avant pour nous et donc celui-là donc celui-là c'est un petit peu plus foncé ça va être un rouge un peu pourpre ok la testaille on va pas aller loin donc voilà c'est un petit rond genre c'est vraiment un rouge 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 j'aime pas le rouge comme ça sur les lèvres j'aime pas ce n'est pas mon style donc celui là un rouge donc Max & Mort je redémaquille donc à chaque fois vous allez voir des petits cut comme ça que je vais faire donc là je vais tester un petit crayon comme ça donc c'est les petits crayons qui font directement le lipstick du coup c'est pas mon style tac donc celui là c'est pareil c'est un rouge après on s'en fout de l'application pour vous juste vous montrer comment ça fait donc il est glossy comme on peut le voir donc voilà donc celui là Max & Mort vous pouvez le voir c'est vraiment le chat ça c'est une vieille marque qui doit encore exister encore c'est Cocoche donc ça c'est un petit comme ça un violet ça fait un peu glossy celui-là hop je vais tester c'est... non non celui-là il se montre pas trop trop je crois ouais c'est juste un gloss vous voyez c'est celui-là voilà c'est parti j'ai celui-là qui est un mat du coup celui-là ça se met que ma mère et ma tante à mon père pour mon anniversaire au nouvel je crois celui-là donc c'est avec une... une... qu'elle arrive là-dessus donc une tête de langue mexicaine j'aime beaucoup l'instinct comme il est là j'aime bien alors après il y a le nom je ne sais pas trop vous dire c'est un nom de ça hop bon allez c'est ça hop 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 donc je vais vous aiours je vais vous montrer donc celui-là voilà il fait un peu puis ça risque un peu comme les seniors que je vous ai montré sauf que celui-là c'est un mat vous voyez au bout d'un moment il deviendra mat le verre hop hop il commence à être mat le problème c'est que vous voyez ce genre de doute là j'aime pas un plat ca colle en faite bizarrement et il reste sur les doigts donc c'est pas un totalement... c'est pas vraiment un mat 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 Là, pour l'instant, je les retire avec mon démaquillant normal, donc c'est là de la reposer, il est très bien. Voilà. Bon, à faire la mesure que j'ai avoir les lèvres qui vont être rouges, à force de la frouder, frouder, frouder. J'avais vu mon abélo, mais je fais un petit abélo, en fait, de l'action, de la coco, il est très bien. Il faut que ça réhydrate entre deux, parce que c'est pas tout, mais maquiller, démaquiller, maquiller, démaquiller, à chaque fois, ça peut allumer. Alors, ça, c'est des petites marques, donc là, il me reste un dernier, enfin, on reste quelques-unes encore, c'est des petites marques. Hop, donc j'ai celui-là, de P2, c'est un petit lipstick un peu orange. Là, il fait orange, mais il est rose, en fait, à la base. Il y a même des écritures dessus. Le focus, il ne sera pas, je le sais d'avance, ou alors si je fais ça. Je ne sais pas. J'aime bien l'application de celui-là. Ah oui, c'est orange, et... Oh, mais non. Enfin, il est orange, orange sans être orange, en fait. Je ne sais pas comment vous le montrer. Il est bizarre. Il est orange sans être orange, en fait. Ou, je ne sais pas, moi j'aime bien. Ça dépend, c'est... Hop, je capte. Hop, donc du coup, celui-là, ça va être le dernier que j'ai dans les petites marques. Puis là, c'est un nude un peu, ouais, un petit peu normal. Alors, la marque, il y a des bizarre. Mais ils sont super bons, celui-là. Alors après, la marque, c'est Naomi. Ah, c'est la marque, c'est la marque. Naomi, donc du coup, voilà. Ça, c'est un ancien que j'avais. Donc ça, c'est des rouges à lèvres que j'avais avant. Je sais pas, ils voient très peu, mais il est très bien pour la discrétion et tout au niveau d'arrange à lèvres. Alors, là, j'en ai un de chez Beauty Success. Je vais regarder, donc ça, ça a été à mon tout premier stage où je me le suis pris. Ou on me l'a offert, je ne sais plus. Et du coup, c'est de chez Art Council. Celui-là, de chez Beauty Success, ce sont leurs anciens, où j'avais ce qu'ils avaient dans les mois de Noël. Il y a trois ans. Depuis, donc voilà. Celui-là, c'est un mat, aussi. C'est ce genre de rouges à lèvres. Mais il est super fluide. C'est ça que je trouve bien du beau chou dans leurs rouges à lèvres. Ils sont tout doux à lèvres quand tu les appliques. Vraiment, c'est tout doux et tout. Tu les sens à peine, tu sais même pas si t'as du rouges à lèvres ou non. Tout ça, j'aime bien la discrétion et tout dans les rouges à lèvres, c'est craqué. C'est pour ça que moi, souvent, je mets des encres. Comme ça, je sais déjà que ça tient. Et que de plus, tu les sens pas. Donc là, vous voyez, il est déjà mat. Il n'y a aucun reflet, il n'y a aucun truc. Du coup, il est comme ça. Alors, il n'est pas vert. À la caméra, il fait vert, mais il n'est pas du tout vert. Il fait jaune, attrape pas la caméra, mais il n'est pas du tout jaune. Vous voyez, à la caméra, ça ne rend pas pareil, mais il est mat, en fait. Il est mat et il fait nude, en fait. Il fait nude. Il fait ça à la base. Il fait cette couleur-là. Donc voilà. Ok. Donc là, c'était le dernier. Il n'a qu'un. Non. Alors, celui-là, du coup, c'est de chez Makeup Forever. Que j'ai eu au lycée, à ma toute première année d'ici. Ouais. Makeup Forever avec nul en exclusivité, une conseillère de là-bas. Tout ça, tout ça. Le make-up était pas foufou, hein, je vous le dirais. Je ne suis pas fan de Makeup Forever de toute façon. Donc voilà. Donc ça, c'est un rouge, 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 rouge de chez Rouge. Vraiment le rouge. Vraiment que pour les personnes qui aiment le rouge, bah, c'est un rouge. Alors, je l'ai utilisé, comme vous le voyez. Ça a été pour quand j'étais en clientèle, etc. Je me serai sur les gars. Comme vous le voyez, c'est un rouge. Donc il fait rouge, mat, chelou. Ouais, c'est un mat en fait. Ouais. Tout, voilà. Il est rouge, hein. C'est ouf. Comme vous le voyez, je veux rien voir. Il est rouge, rouge. Et ça, c'est pas mes délires non plus. J'ai même pas le rouge sur les lèvres. Ça fait un peu, voilà. Je vais pas dire le mot, mais c'est ouf. Voilà. J'ai même pas le rouge. Les choses, les lèvres rouges après. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Ok, donc ça, 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 c'est fait. Hop. Là, on passe au kiko. Donc ça, c'est juste un petit blanche en fait. Ça fait vraiment glos. Si vous voulez. Voilà, c'est un glos. Mais ils sont trop bons. En fait, ils sont la coco ou la vanille, un truc comme ça. J'ai beaucoup peur. J'ai beaucoup peur. C'est ouf. 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 Voilà, ça. Ensuite, on a un kiko comme ça. Un kiko comme ça. Donc celui-là, c'est un violet. Il me semblait avoir un autre comme ça. J'en avais un bleu, il me semblait. Voilà, je me trompe. Donc j'ai un petit kiko comme ça. Hop. Qui fait très peu violet. Je m'attendais à ce que vraiment il soit violet violet violet. Mais il est très très peu violet. Qui fait glossy aussi. Celui-là, j'ai beaucoup de gloss. C'est pas ce que je vois. Mais j'ai beaucoup de maths qui m'arrivent aussi. C'est donc bon. La démarcation des cheveux. Et voilà. Un petit kiko. Alors celui-là, toujours celui de Kiko. On a un petit gloss comme ça. Donc celui-là. Alors moi, je ne suis pas fan de ces trucs-là. Celui-là, c'est la Tam 22 de chez Kiko. On peut bien voir qui c'est Kiko. Voilà, je ne suis pas fan du tout. Mais celui-là, c'est un biscuit. Oui, j'aime tant. Il est un peu teinté. Il est encore même à voir. Mais c'est un biscuit. J'aime bien. Kiko, il fait un super bas odeur. Clairement, j'aime pas. Ça fait un peu solide. Vous voyez, genre vraiment les trucs-là aussi et tout. Ensuite, on est parti encore sur le Kiko. Donc ceux-là, j'en ai deux comme ça. Enfin, ce n'est pas les mêmes. Celui-là, c'est le noir. J'ai Kiko. Un marbre. Dessus le Pisco. Qui est un noir. Attendez. Bah non. Celui-là, il est noir. Celui-là, il est bleu. Allez vous ouvrir. Celui-là, il est noir. Celui-là, il est bleu. Celui-là, il est bleu. Celui-là, il est bleu. Enfim. Celui-là. Aviez-y. OK. Vendez-vous ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501